Alors, on va essayer d'aborder le problème de l'édition. Quelles sont les multiples manières, en France, de se faire éditer ? Tout d'abord de coucher. De coucher ? Non, non. Sur papier. Sur papier. Sur papier, oui. Alors, on va survoler. On ne va pas emboliser toute la matinée là-dessus. Simplement quelques mots. Il y a trois grandes façons de se faire éditer. La façon traditionnelle, qui consiste de passer par un éditeur avec un prestigieux ou moins prestigieux label qui fait un contrat traditionnel. De cela, nous pourrons nous arrêter dessus si vous posez des questions. La deuxième possibilité, c'est de se faire éditer à compte d'auteur par des éditeurs souvent réputés pour leur manque de réputation, qui n'ont pas de diffusion parce qu'ils ne sont pas pris en compte. Ils éditent n'importe quoi, n'importe qui. Moyennant, nous y sommes bien en lettre. Et puis, la troisième formule est l'auto-édition, c'est-à-dire l'auteur qui entreprend les marches, qui va chez un après-mère et qui prend un label, livre à lui, de prendre n'importe quel label d'ailleurs, et de se faire éditer, les éditions du net, c'est encore autre chose. C'est en cela que les éditions du net tranche, moultent avec ce qui existe déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada